Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Placé sous le thème partenariat renforcé pour un développement et une prospérité mutuelle, le troisième sommet de partenariat à Turquie-Afrique a ouvert ses portes hier au palais des congrès d'Istanbul en Turquie. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, et a été invité par son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, est arrivé en Istanbul hier dans la soirée pour participer justement aux travaux de ce sommet des hauts niveaux des chefs d'État et des gouvernements africains et turcs. Retour sur image de l'arrivée du chef de l'État en Istanbul avec notre envoyé spécial Pierre Kibambé-Somouissa. Istanbul est en effervescence. Une quarantaine de hauts responsables africains, parmi lesquels 13 chefs d'État arrivent dans la capitale économique turc pour la tenue du grand sommet, les troisièmes de partenariat entre la Turquie et l'Afrique. Très attendu sur le sol turc, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo est arrivé à Istanbul dans la soirée en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Sous une pluie fine, le président de la République est salué par un comité d'accueil restreint d'officiels turcs et congolais. À Istanbul, les hôtes d'omac du président turc Recep Tayyip Erdogan viennent de battre du renforcement de la coopération turquie-Afrique sur les fronts économiques, sécuritaires et culturels mis en place ces dernières années par Ankara. La Turquie, sous la roulette du président Erdogan, compte accentuer sa percée fulgurante sur le continent. Par deux fois, la cérémonie d'ouverture de ces sommets a été repoussée à cause de la pandémie de Covid-19. Lancer une nouvelle étape dans les relations avec l'Union africaine et les pays africains, c'est le message officiel du ministre turc des Affaires étrangères lors de l'annonce de ces sommets. Durant des jours, les 17 et 18 décembre, la santé, l'agriculture et l'éducation seront au cœur des échanges. Les participants au sommet feront le point sur les derniers plans conjoints Turquie-Afrique de 2015 à 2019 pour valider un nouveau programme quinquennal. Vous le savez, l'actualité reste dominée par l'ouverture aujourd'hui en Istanbul du 3e sommet Turquie-Afrique. Mais revenons sur ce qu'a été la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Afrique et celui de la Turquie en prélude de ce 3e sommet de haut niveau où le ministre des Affaires étrangères de la RDC a co-présidé la réunion avec son collègue turc. Un reportage signé Doris Mozotambou et Henri Amoury. Trois discours d'ouverture abordant tous dans le même sens. Le ministre des Affaires étrangères turc, Mevlut Cavusoglu, qui a pris en premier la parole et revenu sur l'importance que son pays accorde aux relations avec l'Afrique. La Turquie va aider ce continent à faire face à la pandémie qui ravage le monde. Le Covid-19, plus de 2,5 millions de vaccins seront mis à la disposition des pays africains. Des efforts seront également déployés pour la paix et la sécurité en Afrique afin de mettre au fer au terrorisme. Christophe Lutundula, pas la peine et pas la, co-président de la séance et président exécutif de la Commission de l'Union africaine, a lui mis l'accent sur les attentes de l'Afrique. Nous sommes confrontés à l'Afrique, mais sur l'Israël, nous l'avons dit, à des problèmes existentiels fondamentaux. Il y a toute la problématique de la sécurité, pour stabiliser leurs institutions, créer des conditions de travail pour la population, et créer des équipats des affaires auxquelles tiennent le temps des investisseurs, du lit et du lit. Multilatérisme efficace reste la voie indiquée pour la paix et la sécurité mondiale. A l'actualité, c'est aussi le projet de loi portant habilitation du gouvernement, ainsi que le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2020, le projet de loi des finances rectificatives exercice 2022, qui a été voté à l'unanimité à la Chambre basse du Parlement, des projets de loi qui seront transmis au chef de l'État pour promulgation. C'était au cours de la plénière d'hier, présidée par Christophe Mbosso. Reportage, Sylvie Mouembo et Bernard Baudot. Septembre, une session essentiellement budgétaire, les députés nationaux, sous la houlette du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiapuanga, viennent dépouser la matière. Même si les deux projets de loi relatifs aux finances publiques n'ont pas été adoptés en des termes identiques par les deux chambres du Parlement, grâce aux rapports des travaux de la Commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat, relatifs à l'harmonisation des divergences apparues lors de l'examen et vote du projet de loi portant réédition des comptes de la loi des finances 2020, ainsi que le projet de loi rectificatif exercice 2022. Les élus du peuple ont voté à l'unanimité ces deux projets de loi. Projet de loi des finances pour l'exercice 2022. 289 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Et aucun député n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente la loi des finances pour l'exercice 2022, ainsi que la loi portant réédition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2020. Elles seront transmises au président de la République pour promulgation. S'agissant du projet de loi portant habilitation du gouvernement, le président de la Commission politique, administrative et juridique, André Mbata, a présenté les conclusions des travaux à la représentation nationale en se basant sur l'article 129 de la Constitution qui reconnaît au gouvernement de la République le pouvoir de demander à l'Assemblée nationale et au Sénat l'autorisation de prendre par ordonnance loi deux mesures qui sont normalement du domaine de la loi par le vote d'une loi d'habilitation. Après deux bas, 187 députés nationaux ont voté pour le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Deux ont voté contre. Le texte est renvoyé à la Chambre haute du Parlement pour seconde lecture avant promulgation par le président de la République. Et tenu par visioconférence, la troisième réunion du Conseil des ministres a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. Nous vous proposons cet extrait du Premier ministre qui salue ou a salué la fin à RDC le jeudi 16 décembre dernier de la 13e épidémie d'Ebola qui s'était déclarée au mois d'octobre dans le Nord-Kivu, dans la zone de santé de Béni. L'extrait du compte-rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Le deuxième point de la communication du Premier ministre et chef du gouvernement a porté sur la fin de la 13e épidémie à virus Ebola à Béni, dans le Nord-Kivu. Le Premier ministre a salué la fin en République démocratique du Congo le jeudi 16 décembre 2021 dernier de la 13e épidémie d'Ebola qui s'était déclarée au mois d'octobre dernier dans le Nord-Kivu principalement dans la zone de santé de Béni. Il a indiqué que cette énième victoire contre cette maladie dans un temps relativement court démontre à suffisance que nos équipes sanitaires continuent à faire preuve de leur expérience et de leur abnégation en dépit des conditions de travail difficiles. Au nom du gouvernement de la République le Premier ministre a félicité et encouragé tous les professionnels de santé qui se sont engagés dans ces tripostes. Et dans le cadre des opérations concertées et ciblées de la mutualisation de forces entre l'armée congolaise et ougandaise les deux forces engagées ont amorcé les travaux de réhabilitation sur les axes routiers Mbaou-Kamango Mobili-Kamango-Simili-Kibeni pour faciliter le déplacement de populations ainsi que de leurs biens. C'est également l'un de points retenus au cours de la 3e réunion du Conseil des ministres que nous vous proposons un extrait avec le ministre de Communication et des Média porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa. Cette fois-ci en Nitori le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a rencontré son homologue de l'Ouganda. Quant aux opérations concertées et ciblées entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais UPDF le ministre de la Défense a indiqué que les deux forces engagées ont lancé des travaux de réhabilitation sur les axes Mbaou-Kamango-Nobili-Kamango-Semili qui bénit pour faciliter et sécuriser les mouvements des militaires et des déplacements de populations. Dans les cadres des actions civilo-militaires les deux armées ont lancé une vaste campagne de sensibilisation et ont installé des centres médicaux à Moukakati et à Kakibombo. Il a conclu son propos en précisant que dans tous les secteurs opérationnels l'alerte de nos unités reste maintenue. Les opérations des tracts se poursuivent sur tous les axes contre l'activisme de groupes armés l'objectif étant de ramener la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Rendons-nous dans le Okatanga où le pluie de torrentiels du 6 décembre dernier ont occasionné d'énormes dégâts matériels. C'est le cas de l'école de métier de la cité de jeunes qui a vu sa toiture emporter. Le gouverneur Jacques Khaboulakatwe s'est rendu sur place et a promis d'intervenir urgemment. Reportage d'Idee Momba. Dans sa promptitude habituelle à compatir et à réagir aux problèmes qui touchent la population du Okatanga, le gouverneur Jacques Khaboulakatwe est allé se rendre compte des dégâts occasionnés à la cité des jeunes par des pluies torrentielles du 6 décembre dernier. A son arrivée, les élèves internes se sont rangés pour l'accueillir. Un mot de bienvenue a été lu à l'intention de l'autorité provinciale. Les élèves n'ont pas manqué d'étaler à leur hôte les problèmes auxquels ils font face. En visualisant vos oeuvres à travers la province, nous voyons et croyons déjà que la cité des jeunes sortira de cette misère. Le père d'électeur Serge Mouaka a fait visiter au gouverneur le compartiment touché. C'est le dortoir qui a subi des gros dégâts. Toute la toiture a été emportée. Livres et hauts matériels scolaires gâtés. Votre empressement pour venir nous voir est signe de l'attention que vous portez à l'éducation de la jeunesse de notre province en particulier et de la formation professionnelle des jeunes cheval de bataille pour les chefs de l'État, le président Félix Kisekevi. Le chef de l'éducation provinciale a déclaré que cette structure salésienne dans le cadre des jeunes est un bras important du gouvernement, ce qui justifie son empressement. Déjà, dès demain, de se mettre à l'oeuvre pour que nous puissions refaire la toiture. Je voudrais, à travers ma présence ici, témoigner d'un soutien indéfectible à la communauté des salésiens. Les travaux de réhabilitation et modernisation des bâtiments endommagés devront commencer incessamment ce financement du gouvernement provincial. Point ne sera besoin d'ici peu de s'entourer d'une équipe d'avocats conseils en cas de conflit foncier. Un numéro vert pour des informations en amont sur le domaine foncier a été lancé par Carl Senter en présence du ministre des Affaires foncières Molendo Sacombi. Reportage Cédric Kenina. Moins de conflits fonciers devant les cours et tribunaux, le travail doit en principe se faire en amont. Une nouvelle ère s'ouvre dans le domaine foncier en République démocratique du Congo. Les 47 55 55 et donc ces numéros verts des Congo Col Senter lancés ces jours par les ministres des Affaires foncières Molendo Sacombi. Pour cette phase pilote, cette nouvelle ligne va à coup sûr favoriser une collecte optimale des informations en vue d'améliorer la gestion dans l'administration foncière et la rendre évidemment plus adaptée aux exigences de la bonne gouvernance. Cet outil, c'est pour vraiment rendre transparent les procédures, les délais et surtout les coûts pour que les assujettis puissent vraiment dès l'entame de leur dossier suivre la loi actuelle. Et nous sommes sûrs qu'avec cette ligne de collecte et d'alerte, l'assujettis va appeler pour dire voilà ici on me demande 100 dollars pendant qu'on a affiché 50 dollars. J'imagine que les hôtels de la plateforme vont prendre ça en charge, vont la seminer auprès du cabinet. Chaque jour nous aurons des rapports journaliers qui nous permettront d'agir directement donc en fait d'éviter des conflits pour que la justice se retrouve chaque fois devant la justice. S'en est suivi une visite des locaux des Congo Call Center non loin du rond-point ce CIMAT dans la concession Procouki. Sachez également, c'est à partir de janvier 2022 que tous motocyclistes n'ayant pas une plaque d'immatriculation à Kinshasa n'auront plus accès à circuler dans la ville. Objectif, éliminer toute forme de crime. C'est dans cette optique que le ministre provincial des Transports Amos Mbocoso poursuit la sensibilisation de l'achat de cette plaque dans les différents coins de la ville-province Kinshasa. Commentaire Joël Makella. Poursuit de la campagne de l'achat des plaques d'immatriculation pour les motos à Kinshasa. En ce deuxième jour, le ministre provincial des Transports Amos Mbocoso a sensibilisé aux différents points chauds de la ville. A savoir, la place Victoire, Rampont-Wilhéry, l'axe boulevard Kimbuta et Lumumba au niveau de Debonhomme pour chuter à Kinkole. Mettre la plaque sur sa moto pour raison d'identification et de sécurité, c'est l'essentiel de son message d'interpellateurs. Le contrôle relatif à l'obtention de cette plaque d'immatriculation de moto interviendra en janvier 2022, a annoncé le ministre provincial des Transports Amos Mbocoso. Payer de plaques d'immatriculation. Il ne peut pas y avoir de plaques d'immatriculation sans carte rose. Pour le moment, il n'y a pas encore de carte rose, mais nous avons des volets jaunes. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de demander, sensibiliser, consacrétiser le motoscrisse au paiement de la taxe de stationnement et à l'achat de la plaque d'immatriculation. On a demandé à la police. À travers l'IRC, ils ont demandé qu'on ait la courtoisie routière pour le taxi-bus. Moi, je pense que ce sera le même pour le motoscrisse, parce que tous, ce sont des conducteurs qui se mettent à la voiture. 32 dollars, c'est le coût de la plaque. Les sites retenus pour la vente, Matongue 2, croisement des avenues Victoire et Bonga, numéro 1, dans la commune de Kalamou, avenue Kassavouboué-Bakayaou, dans la commune de Bandalungoua, l'avenue CPA, numéro 4, Snel, à Pompage et Triangle, dans la commune de Mongafoula, et puis sur l'axe Kimbouta, quartier 12, dans la commune de Ndjili. Et cap dans la province du sud, qui vaut plus précisément dans la ville de Bukavou, chef-lieu de la dite province, qui a abrité il y a peu un atelier de réflexion sur le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS, un programme du gouvernement de la République. Reportage, Pascal Mouigné. Ouverture, c'est lundi 13 décembre, à Bukavou, d'un atelier de réflexion sur le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDD-RCS en sigle. Organisé par les consortiums des ONG Interpeace, APC et SOFAD, avec l'appui financier du Fonds de cohérence pour la stabilisation, l'atelier a identifié et analysé les approches DDRCS qui contribuent à la stratégie DDRCS nationale en organisant les consultations et discussions au niveau provincial en vue d'engager les institutions et les partenaires des mises en œuvre de la stabilisation et les amener à travailler ensemble pour promouvoir la paix et la stabilité conformément aux priorités du gouvernement et de la communauté, a dit le programme Manage Interpeace, M. Bienfait Mouligua. L'atelier a été ouvert officiellement par les ministres provinciaux de l'Intérieur, faisant l'intérim du gouverneur Messier Théophile Kiloé. Ce dernier a encouragé ce nouveau programme qui aboutira à la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo qui est devenu un théâtre de guerre. Du 13 au 15 décembre, les participants vont amender les drafts du document de l'approche DDRCS produit dans le cadre du projet Mouchangoui Tukou à Mani en vue de renforcer le processus d'appropriation et de contribuer à la stratégie nationale du programme DDRCS. Le colonel magistrat Pierre-Égide Bossalé, coordonnateur national adjoint chargé des techniques et des opérations du programme DDRCS en mission à Bukavu, est sûr que ce programme atteindra ses objectifs car l'implication directe du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke est une nouveauté par rapport à d'autres. La fertilité de la gynécologie à l'obstétrique, c'est le thème des premières journées de gynécologie obstétrique ouverte aux cliniques universitaires, nous dit Jean-Pierre Ndolo Demazou. Partager des bonnes pratiques et renforcer les capacités des médecins gynécologiques obstétriens, c'est l'objectif principal de ces premières journées de gynécologie obstétrique des cliniques universitaires de Kinshasa organisées du 14 au 16 décembre autour de la question d'infertilité. Quand on a un problème d'infertilité, c'est tout à nos sociétés qui sont pro-natalistes, ce sont des personnes qui souffrent, à qui on doit amener une solution. Et la fréquence de ce problème-là, ailleurs, nous sommes encore au niveau des 10%, mais ici, chez nous, la fréquence monte tellement que nous approchons facilement les 25, même 30% des populations qui sont concernées par le problème d'infertilité. Parmi les causes de l'infertilité figurent les avortements, d'où l'intervention en plénière au cours de la première journée de l'organisation internationale AIPAS pour faire le point sur l'avortement sécurisé. Nous sommes là pour expliquer que l'avortement sécurisé était une stratégie de lutte contre l'infertilité secondaire qui survient chez les femmes. Quand une femme contente un avortement sécurisé, on fait la prévention des infections, on fait la prévention de nos complications comme des hémorragies, on fait la prévention des seins-mêmes. Notons que la formation des prestataires demeure un pilier fondamental dans un pays qui prône la couverture santé universelle. Et parlons de la coopération universitaire avec la République de l'Inde à travers son ambassadeur accrédité à Kinshasa qui compte aider l'université de Kinshasa avec l'octroi de bourse aux étudiants pour la formation et la spécialisation. Reportage Rodé Ponda qui ne se fatigue jamais à chercher des solutions pour assurer une bonne formation aux étudiants et corps scientifiques de l'université de Kinshasa. C'est dans cette optique que le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Dr. Jamai Kayembe a reçu l'ambassadeur de l'Inde en République démocratique du Congo, M. Ram Karam Venam en présence de autres membres de l'équipe du comité de gestion, notamment le secrétaire général en charge des recherches le professeur Chimpy et les doyers de la faculté de la polytechnique pour échanger sur plusieurs sujets dont l'essentiel était consacré aux bourses des formations et des renforcements des capacités et spécialisations à réserver aux étudiants de l'Unikin. Et la prise en charge totale sera assurée par le gouvernement indien. Après quelques mots couchés dans les livres d'or de l'université de Kinshasa par l'hôte du jour, un échange de cadeaux est intervenu avant la visite de quelques services dans différentes facultés. Ce contact du nouveau comité de gestion de l'Unikin est preuve de la détermination de rehausser la qualité de la formation dans cette alma mater. La RDC a tous les atouts nécessaires pour devenir une autre Chine au sein du continent africain. Ses propos de l'ambassadeur de la Chine accrédité à Kinshasa Jun Jing estime que les partenariats sino-congolais sont au beau fixe. Il a dit au cours d'un échange avec la presse dans sa résidence de la Gombe. Reportage Béatrice Chaco Sylvie Makumbani. Les chevaliers de la plume ont été éclairés sur le malentendu qui voulait ternir l'image de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo. Lors de la conférence de presse tenue dernièrement par le représentant de Beijing à Kinshasa, ses diplomates ont reconnu que les relations bilatérales entre son pays et celui de Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo sont au beau fixe. Rien ne pourra les séparer d'avec les Congolais en cette période où la démocratie est devenue et reste le seul maître mot régissant tout un chacun au quotidien. S'agissant de l'exploitation illégale de ressources naturelles que regorge la RDC, le chef de la mission diplomatique de la République populaire de Chine a rappelé aux uns et aux autres que la RDC est un pays souverain. Pour ce faire, la Chine ne peut jamais se permettre la latitude de trafiquer moins encore d'abuser des ressources naturelles étant donné que son pays respecte les principes et le droit international. Il a reconnu que les Chinois sont en République démocratique du Congo pour exercer le commerce en se conformant en ce qui est requis par le législateur. Donc, ils ne peuvent pas se comporter outre mesure. Parlons culture dans ce journal, l'artiste ne meurt jamais. Taboulei, cet artiste musicien avec grand A a eu droit à des honneurs lors d'une grande soirée de gala huit ans après son décès. Reportage, Lisette Moujinga, Benjamin Dinga. Une soirée haute en couleur à Béatrice Hôtel dans la commune de la Goumbé pour rendre un vibrant hommage à l'artiste musicien Pascal Taboulei, une icône de la musique africaine, l'un des précurseurs de la musique rumba, le premier Congolais à prester à l'Olympia de Paris, célébré aujourd'hui huit ans après sa disparition. Une façon d'honorer Taboulei, sa vie était le son de notre harmonisme mis en musique pour former un accord qui s'est joué sur les scènes de la vie, sur la scène musicale, politique, philanthropique et sociale. Dans la composition de ses interactions, Rochero Taboulei était également une ligne mélodique sur laquelle était chantée un nombre incommensurable des référents dont le plus récurrent furent l'unité, la fraternité, le travail, la paix, la résilience, l'amour, la solidarité et le patriotisme. La fonction de l'artiste est fort, claire et sacrée. Il construit le monde à partir des fragments des histoires qu'il collectionne dans les coins et récoins de la société où la vie punille et lui donne un sens. Un véritable peintre de la société congolaise qui l'a décrit au travers de ses chansons qui a bercé la jeunesse de bon nombre de Congolais. Des chansons interpellateurs à l'instar de Moklonakoukouf, Mazé et autres qui font plonger les mélomanes dans les profonds examens de soi. Les clous du spectacle étaient la décoration des anciens musiciens d'Afriza par des médailles de mérite pour avoir accompagné les seigneurs Lay dans la promotion de la musique rumba aujourd'hui inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Au cours de cette soirée, le ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya a décerné les trophées Lay à l'opérateur culturel et patron de la télévision Congo Web Gabi Chabani et les trophées grand mécène a été rémis au gouvernement de la vie province Munchasa Jatiningo Bilambaka par le ministre du tourisme Mouderon Simba. 16 décembre 2018 16 décembre 2021 3 ans se sont écoulés depuis le massacre de Yumbi dans la province de Maïndombe la communauté Banounou Babangi a marqué d'un encre indélibile ce massacre anniversaire mais une messe d'action de grâce a été dite pour honorer la mémoire des illustres disparus reportage Jean-Pierre Ndolo Demazou de la communauté Banounou Babangi ont été lâchement massacrés le 16 décembre 2018 un troisième anniversaire qui hante encore les esprits de toute cette communauté pour commémorer ce douloureux événement une messe d'action de grâce a été dite en l'église Notre-Dame de Fatima en leur mémoire la communauté Banounou Babangi a voulu par ce geste rendre hommage aux victimes de toutes ces tueries l'officiant du jour monsieur l'abbé Coco a dans son homélie prôné l'amour du prochain malgré la plaie qui saigne encore dans le coeur de la population de Yumbi la justice doit certes triompher et l'esprit de pardon doit transcender la vengeance et la haine et animer toute cette communauté pour cette commémoration il faudrait que la justice établisse les responsabilités pour que les auteurs de ce massacre répondent de leurs actes Fidel Ngoomba président de Banounou Babangi sous commission de Yumbi réagit face à ce massacre nous savons certes que la justice fait son travail mais c'est une façon pour nous de rappeler à l'état congolais à la justice congolaise que nous sommes là nous sommes là nous tenons à ce que la justice soit réellement dite pour que les auteurs les co-auteurs soient sévèrement sanctionnés pour qu'on arrive à une bonne réconciliation et une réconciliation certaine les tueries de Yumbi doivent interpeller toute bonne conscience et ne plus jamais se répéter dans la communauté congolaise c'est par cette note informative que nous cessons complètement de feuilleter ce journal coordonné par Getti Omatuku réalisé par Discover Pongo ce journal a connu le concours rédactionnel de Dien Balaka très bon week-end chez vous merci et au revoir et au revoir